Mes chers amis de la pizza, bien le bonjour ! Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une longue vidéo, aussi je vais essayer dans mon introduction, d'être court, concis, pour aller à l'essentiel. Première chose, vous trouverez dans la description de cette vidéo une adresse sur laquelle vous inscrire et laisser votre email. Pourquoi ? Eh bien pour apprendre à faire de la pizza napolitaine comme un pro. Je suis en train de vous préparer une petite formation, un petit contenu, enfin je dis petit, ça me prend un temps et un boulot de dingue, donc vraiment quelque chose de léché top moumoute pour les gens comme vous et moi qui sommes des amateurs, pas des professionnels, et qui voulons devenir des craques de la pizza napolitaine. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous avez dans la description l'URL sur laquelle vous inscrire. Évidemment, les gens qui s'inscrivent les premiers seront récompensés. Seconde chose, toujours au niveau de la chaîne, il y a des vidéos matos qui vont arriver dans pas trop longtemps, une vidéo sur un four électrique, ça devrait vraiment être bien, ça va arriver dans les prochaines semaines, je ne sais pas exactement quand, mais vous allez voir, c'est du top moumoute, et également je suis en discussion avec un fabricant de four à pizza à bois, pareil, du très beau matos, et je pense que ces choses-là vont vraiment vous plaire. Maintenant que l'on a vu ce qui se passe au niveau de la chaîne, revenons à notre vidéo, et la vidéo du jour, elle est consacrée à la fabrication d'une pâte à pizza grâce à du levain liquide. Le levain liquide, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, et que je vais faire pour la première fois en vidéo devant vous, et cette idée m'est venue quand je regardais la chaîne YouTube de cette personne-là, que peut-être vous connaissez, c'est Fabrice de la boulangerie pas à pas. Donc Fabrice Cotese, qui c'est ? Eh bien c'est une personne qui est un boulanger professionnel, qui a une chaîne YouTube, je vous mettrai c'est pareil le lien dans la description, une chaîne vraiment de grande qualité, où il vous apprend à faire de la boulangerie en général, pas spécialement de la pizza. Vu que c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai acheté son livre, et il s'avère que dans le bouquin, à la fin, on a la recette d'une pâte à pizza qui est faite avec du levain liquide. Je n'avais jamais réalisé ça, j'avais envie de le faire, et j'avais envie de vous le montrer en vidéo. Aussi, eh bien vous allez voir toutes les étapes, vous allez voir que je n'ai pas exactement respecté sa recette, j'ai un petit peu composé, en effet, pour créer le levain par exemple, lui préconise de le faire avec des pommes. Moi je n'avais pas de pommes à la maison, alors j'ai utilisé des bananes, parce qu'il y a quelques facteurs en commun entre la pomme et la banane qui m'ont fait penser que ça peut marcher. Donc au final, est-ce que cette pâte va réussir ? Quels vont être les résultats ? Est-ce que ça va être un échec, un succès ? Est-ce qu'il y aura des catastrophes ? Bref, comme d'habitude, pas de filtre dans ces vidéos, on commence tout de suite, et vous allez voir, je pense que vous allez vous régaler. On va regarder un petit peu la tête de mon mélange. Donc, j'ai mis 300 g d'eau, 30 g de miel, 2 bananes, et ça fait 48 heures que cette préparation est en train de macérer à température ambiante. Ça ne sent plutôt pas mauvais, pour être honnête, c'est pas trop mal. Et là ensuite, on va passer à la création du levain, donc il va falloir que je filtre ce mélange-là pour le mettre dans un nouveau récipient, et on va y incorporer de la farine. Alors, hop, on suit les conseils sur le livre. J'ai trouvé ici de la farine T80, farine bio. Donc, on va voir si ça le fait. Donc, je prends mon mélange. Je rappelle, ça fait 48 heures qu'il est en train de macérer à température ambiante. Et je vais le filtrer. Donc, hop, je prends ma passoire, et je vais filtrer tout ça gentiment. OK. Donc là, j'ai les fruits d'un côté. Ça, ça va terminer au compost. Ou alors, peut-être, pourquoi pas les manger ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va aller sûr et certain au compost. Et ensuite, on va terminer en ajoutant 150 g de farine T80. Ensuite, on va mélanger à la main, et on va laisser tout ça reposer à température ambiante pendant 24 heures. Et ce sera prêt. J'ai nettoyé mon récipient avec de l'eau claire. Pas de savon ni quoi que ce soit. Donc, juste, je l'ai nettoyé avec de l'eau claire. Et on va mettre 150 g de farine T80. Une farine bio, normalement, sans additif. Et maintenant, on va mélanger le tout. Et là, c'est vraiment top. On va vraiment créer notre levain. Allez, c'est parti. Je prends. Je mets toute la farine. Et ensuite, je mélange à la main. La main est propre, évidemment. Voilà, bon. Il reste quelques grus gros. Ce n'est pas très, très grave. Ça fera le job. Donc, ce que je vais faire, je vais me nettoyer la main, déjà. Je prends la corne de boulanger. Et je vais corner tout. Je vais essayer de ramener le maximum à l'intérieur. Pourquoi ? Eh bien, pour que ça ne fasse pas de croûte en séchant. Parce que ça va reposer à température ambiante pendant 24 heures. Et après, le levain sera prêt à être rafraîchi. En l'occurrence, nous, pour faire la pâte à pizza, apparemment, il n'y a pas besoin qu'il soit rafraîchi. Donc, il sera directement prêt. Et voilà. Donc, j'ai fait du mieux que je pouvais pour essuyer le côté de mon bol et que je n'ai pas de croûte qui se forme. Ça, à laver. On prend. On ferme. Et ce sera prêt dans 24 heures. Si on a réussi notre coup, normalement, on devrait avoir plein de petites bulles. Donc, rendez-vous dans 24 heures. On est de retour après 24 heures de repos. Et voilà la tête de mon levain. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser parce que je n'ai pas d'expérience avec le levain. Mais on voit que l'eau n'est pas forcément hyper amalgamée avec la farine. Pour autant, on a quelques petites bulles. Donc, j'imagine quand même qu'il y a des bactéries qui se sont développées. Mais je ne sais pas trop quoi en penser. Donc, on va voir si ça marche ou pas. Avant de l'utiliser, je vais quand même le mélanger. Alors, à savoir que normalement, pour utiliser du levain liquide en boulangerie, dans beaucoup de préparations, il faut rafraîchir le levain. C'est-à-dire le nourrir à nouveau puis le laisser reposer pour qu'il s'active. Là, dans la recette, le levain va nous servir surtout pour donner apparemment un petit peu de goût. Mais la fermentation va être assurée par la levure fraîche de boulanger ici. Donc, on va utiliser 2 g de levure fraîche de boulangerie. Donc, pour réaliser notre pâte, on va prendre 50 g de ce levain liquide. Donc là, je vous dis, je vais bien mélanger. Et ensuite, je vais en extraire 50 g. On va y ajouter 2 g de levure fraîche de boulangerie pour la fermentation. 350 g de farine T65, farine double zéro. Alors là, la farine que j'ai ici, c'est une farine qui est assez forte. C'est une Caputo Nouveau-la, super. C'est une farine qui n'est pas facile à trouver. Donc, vous pouvez utiliser la farine double zéro que vous voulez. Mais moi, j'avais celle-là sous la main. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. On va ajouter 10 g d'huile d'olive, 8 g de sel. Et dans la recette initiale de notre ami Fabrice, regardez, il est là. Il est en train de nous sourire. Regardez, je le salue. Salut Fabrice, tu vas bien ? Il nous dit de mettre 200 g d'eau. Alors, quand on a 350 g de farine et 200 g d'eau, ça nous fait un taux d'hydratation qui est assez faible de 57-58%. Vu que je connais ma farine, je sais que c'est une farine qui est assez forte et qui peut absorber beaucoup. Moi, j'en ai mis un petit peu plus là. Donc là, j'ai 227 g d'eau, ce qui nous fait une hydratation de 65%. Donc, une hydratation qui n'est pas du tout extrême, qui n'est pas ultra élevée non plus. Hop, 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 hop. À ce moment-là de la vidéo, je suis en train de vous raconter que je mets 227 g d'eau au lieu des 200 préconisés dans la recette pour augmenter mon hydratation à 65%. Mais la réalité, c'est que dans le levain liquide qu'on va ajouter, il y a aussi de l'eau. Donc en fait, je ne sais pas exactement quelle est l'hydratation qu'on va obtenir au final, mais à mon avis, elle n'est certainement pas de 65%. Elle est beaucoup plus élevée. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'au moment où j'ai fait la vidéo, je n'ai pas trop réfléchi à ça. Et puis là, tout à coup, j'ai eu une crise d'intelligence. Ça ne m'arrive pas souvent. Donc, écoutez, on va voir. En ayant modifié la recette, est-ce que ça fonctionne ? Mais vu que je vais faire la pâte à la main, comme ça, ça va m'éviter bien des galères. Et je suis certain que la farine peut l'absorber. Si vous ne connaissez pas la force de votre farine, que vous ne savez pas exactement comment faire, que vous avez une farine T65, eh bien, vous mettez 200 g d'eau et comme ça, vous êtes sûr que tout va bien se passer. Donc voilà. L'inconnu, ça va vraiment être est-ce que le levain liquide que j'ai réalisé est bien fait ou pas ? Je ne sais pas trop. On va voir. Vous voyez ? Quand je le mélange, quand même, j'ai plein de petites bulles qui remontent. Je ne sais pas. Allez, on va voir. On va passer tout de suite à la confection de la pâte. J'ai versé mes 50 g de levain liquide dans cette petite bassine et ensuite, on va procéder au mélange standard des ingrédients. Donc, je prends mon eau, je prends ma levure, la levure dans l'eau. On va mélanger tout ça. Je prends mon eau et je la mets entièrement dans le bol, l'eau avec la levure. On va mélanger un petit peu le tout rapidement et je vais commencer à ajouter ma farine petit à petit. Voilà, quand je commence à avoir une consistance comme ça, qui est un petit peu liquide pâteuse, je peux mettre l'intégralité de mon sel. Voilà. Et je mélange. Je continue de rajouter la farine petit à petit. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le plan de travail pour pétrir un petit peu la pâte et terminer d'amalgamer tout ça. Alors, je vais verser toute l'huile d'olive. Comme vous pouvez le constater à ce moment-là de la vidéo, la pâte, elle est super liquide. Elle colle énormément au doigt. Mais en fait, on s'en fiche. Absolument pas de panique. Comme d'habitude, nous, le seul objectif que l'on doit atteindre, c'est tout d'incorporer. Donc là, on a déjà incorporé la farine. On voit qu'on n'a plus de farine, qu'on a bien tout ce qu'il faut. On a incorporé le sel, on n'a plus de grains de sel. Et là, on est en train d'incorporer l'huile d'olive. Donc absolument pas de panique. On prend notre temps. On pétrit comme on peut. Et vous allez voir qu'on va s'en sortir. Donc là, on peut le voir, j'ai une pâte qui est très collante. Mais j'ai tout amalgamé. Mon eau, mon huile d'olive, mon sel, ma farine. Vous voyez que tout est réuni sous une seule et même boule. Donc ce que je vais faire, je vais laisser le temps travailler pour moi. Et je vais la mettre à repos, à couvert, pendant 20 minutes, même une demi-heure. Et après, je vais revenir et on va terminer de pétrir la pâte. Et normalement, ça devrait le faire. Allez, hop, au repos pendant une demi-heure. 20 minutes later. Allez, une demi-heure qui sont passées. On va regarder un petit peu la tête de notre pâte. Et comme on peut voir, elle s'est pas mal relaxée. Normalement, là, si tout se passe bien, quand on va commencer à la pétrir de nouveau, eh bien, elle devrait très rapidement se lisser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la corne de boulanger. On va essayer de la décoller un petit peu du plan de travail. Comme vous avez vu, c'est assez liquide. Et, bon, ça va forcément accrocher un petit peu sur les doigts. Je pourrais peut-être, tiens, d'ailleurs, pour éviter que ça me colle un peu trop sur les doigts, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Pas grand-chose. Voilà, comme ça, avec un peu de chance, ça ne va pas me coller sur les doigts. Donc, je prends, j'étire, je prends, et je la rabats. Et là, normalement, vous voyez, assez rapidement, on a une pâte qui se tend. Donc, je vais plutôt faire des rabats que d'essayer de pétrir. Donc, je vais essayer de la rabattre sur elle-même. Alors, la pâte commence à se tendre, mais ce n'est pas tout à fait ça. On voit qu'elle n'est pas lisse. Donc, ce que je vais faire, là, je vais lui mettre un dernier rabat, comme ça. Je vais essayer de lui donner une forme de boule. Voilà. Et je vais la laisser encore reposer à couvert pendant un quart d'heure et je vais revenir et on va continuer jusqu'à ce que la pâte soit lisse. Mais là, je pense qu'on approche du but. Allez, on se retrouve dans un quart d'heure. On est de retour après un quart d'heure, vingt minutes. Pour dire vrai, j'ai un petit peu oublié la pâte. Hop ! Et la voilà. Allez, on va repartir pour une nouvelle série de rabats. Je reprends un tout petit peu d'huile d'olive que je mets sur les doigts. Comme ça, on va éviter que ça colle. Et c'est parti. On va faire les rabats. Et là, on est bien là. Là, j'ai l'impression qu'on commence à être pas mal. Là, on a vraiment la pâte qui s'est lissée. Là, je peux y aller beaucoup plus tranquillement. la pâte est lisse, elle est prête, elle est parfaite. Je suis content. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez, superbe. Hop ! Alors, maintenant qu'on a obtenu la pâte qui est lisse, c'était vraiment le résultat qu'on voulait faire. dans le livre, Fabrice nous conseille de faire une demi-heure de repos à température ambiante et ensuite de faire deux pâtons de 300 grammes. Donc, on va suivre la recette. Je prends, je couvre, repos de nouveau une demi-heure et on reviendra quand la pâte sera un petit peu plus détendue pour faire nos deux pâtons. Une demi-heure vient de s'écouler, on regarde un petit peu la tête de notre pâte. Là, voilà. Elle est bien relaxée. et on va pouvoir faire nos pâtons. Deux pâtons d'à peu près 310 grammes, ce qui est pas mal. Alors, comme vous pouvez voir, ça colle au doigt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit peu d'huile d'olive sur les mains. Mes deux pâtons sont mis dans une caisse qui a été un petit peu farinée, semoule de blé durfine et je vais suivre donc la recette de Fabrice, c'est-à-dire que je vais couvrir ma caisse à pâton et ça va partir au frigo. Alors, lui, il donne un intervalle de temps qui est assez large, entre 2 et 48 heures. Moi, je vais taper au milieu, je pense que je vais faire à peu près une vingtaine d'heures de repos. Donc, on prend, on ferme. Ça va rester à peu près 20 heures au repos au frigo, sachant que lui dit, on les retire du frigo et après, on peut faire tout de suite les pâtons. Eh bien, on va suivre la recette et on va voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout de suite après. Moi, ce sera à peu près dans 20 heures. on se retrouve le lendemain et il est 8h30 du matin. J'ai été regarder un petit peu ma caisse à pâtons et là, regardez, nos pâtons, alors, ils sont chouettes, mais ils sont super, super, super lax. Alors, je me demande si je ne vais pas rebouler. Je pense que je vais rebouler parce que je vais manger ça à midi. En tout cas, on peut voir qu'il y a des belles bulles, donc la fermentation se fait bien. Bon, il y a la levure fraîche de boulanger. Au niveau de l'odeur, c'est marrant parce que vu que j'ai fait le levain avec la banane, il y a une petite odeur de banane. Donc, c'est assez sympa, c'est assez chouette. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du goût, mais on verra. En tout cas, je pense que je vais quand même tenter de rebouler parce que là, c'est vraiment très, très, très détendu. Oh là là, j'ai peur de faire une catastrophe. Alors, bon, vous l'avez compris, vidéo un petit peu expérimentation, un petit peu test. Donc, on va essayer de séparer ça de la manière la plus propre possible. Voilà, c'est tranché. Allez, hop, je prends le premier, je le mets là et on va rebouler tout ça gentiment. c'est incroyable. L'odeur qui se dégage, c'est dommage qu'on ne puisse pas transmettre ça par le net. Ça arrivera peut-être plus tard, on ne sait jamais avec la technologie. Mais l'odeur qui se dégage, ça sent un petit peu la banane. C'est vraiment... j'aurais été curieux de voir ce que ça donne avec de la pomme comme dans sa recette initiale. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vraiment sympa. Voilà, j'ai reboulé mes deux pâtons. Il est donc 8h30 du matin. Dans la recette, il ne parle pas spécialement de temps de repos à température ambiante. Je fais un petit résumé. Hier, le temps de faire la pâte, de faire les pâtons et tout, on va dire que la pâte, elle a passé une heure, une heure et demie peut-être à température ambiante. Ensuite, là, ça fait une petite vingtaine d'heures qu'elle est au frigo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma caisse à pâton. Je vais remettre ça au frigo et je vais sortir ma caisse à pâton une heure avant de faire les pizzas. Comme ça, les pâtons auront le temps de se réchauffer un tout petit peu. Je pense qu'au niveau de la fermentation, on est pas mal. On verra le résultat que ça donne. Allez, ça retourne au frigo et ça sortira vers 11h du matin. 11h du mat, comme prévu, j'ai sorti la caisse à pâton du frigo et on va regarder un petit peu la tête qu'ils ont. Et regardez-moi ça, ils sont vraiment pas mal. Ils sont pas trop relaxés, pas trop tendus, vraiment parfaits. Ils ont une super couleur, des belles petites bulles. Là, pendant une heure, ils vont récupérer la température ambiante. Ils vont se détendre un petit peu et je pense qu'à travailler, ils vont vraiment être top. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour faire nos pizzas. On va regarder un petit peu la tête de nos pâtons et regardez-moi ça. vous avez vu, ils sont bien comme il faut. Alors, la couleur en dessous, c'est la semoule de blé durfine. Ils sont parfaits, vraiment parfaits. Donc, on va prendre nos pâtons. Cette odeur, c'est incroyable. Je me demande bien le goût que va avoir la pâte parce que il y a des petites effluves de bananes. c'est vraiment, c'est terrible. Allez, hop, on prend, on décolle, on retourne ça et on va essayer de travailler ce pâton du mieux possible. En tout cas, il est beau, il est bien gonflé, bien détendu. Je pense que ça va nous donner un super résultat. Allez, on tourne, on retourne et on va rentrer dedans avec les mains. On va voir comment ça réagit. Alors, c'est vraiment pas mal. Ça se détend bien. Ça ne se rétracte pas trop. Je me retourne. L'odeur est incroyable. L'odeur est vraiment incroyable. Allez, on va essayer de faire des beaux bords mais pas trop délirants non plus. On va aller un semoule en excès. Et voilà. On va peut-être l'élargir un poil. mais vraiment pas beaucoup plus. Regardez-moi ça. C'est vraiment très beau. Vraiment super beau. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais l'élargir juste un poil plus. Allez, c'est parti. Voilà. Super. La pizza est sur la pelle. On a une belle pizza. Il ne nous reste plus qu'à l'enfourner. Pour la cuisson de la pizza du jour, j'ai ressorti le four le Honey, le Karou 16. Vous le savez, c'est mon four vraiment préféré de chez Honey. Le meilleur, c'est le Koda 16. Niveau rapport qualité-prix, il est imbattable. Mais mon préféré, celui qui m'éclate le plus à utiliser, c'est vraiment celui-là. La pierre réfractaire est à 450 degrés. Elle est un petit peu trop chaude. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai enfourné quand même. Et on va voir que la pâte réagit super bien. Elle va énormément gonfler. Alors, est-ce que c'est lié au levain ? Est-ce que c'est lié à la farine ? Est-ce que c'est lié à l'hydratation ? C'est sans doute un petit peu tout ça en même temps. Mais vous allez voir que le résultat qui va sortir de la cuisson ce jour-là est absolument exceptionnel. Elle est absolument superbe. La vache, regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Quelle belle pizza qui est sortie du four. La cuisson est parfaite. On a vraiment des bords qui sont bien gonflés. Pourtant, la pizza est de bonne taille. Je vous assure que ce n'est pas une toute petite pizza. On va regarder en dessous de la cuisson. Et pareil, on est bien. On est parfait. C'est vraiment un très beau résultat qui est sorti. Super. Cette pâte est incroyable. Et au toucher, elle est souple. Je pense que ça va fondre dans la bouche. Regardez-moi ça, les amis. Oh là là. Dressé comme ça avec la mortadelle et le basilic, c'est une splendeur absolue. C'est vraiment très beau. Cette pâte, elle a super bien réagi. Elle a bien gonflé. C'est incroyable. Il me tarde de goûter ça. C'est vraiment très très beau. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, à ce moment-là de la vidéo, je suis mort de faim. Il ne me tarde qu'une seule chose, c'est de pouvoir croquer dans cette pizza pour vous dire un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est le moment de la dégustation. On va voir ce que ça donne. Mais tout d'abord, je vais juste goûter la pâte pour voir. La pâte est vraiment très bonne. Elle a vraiment un très bon goût de pain de pâte à pizza. Elle n'a pas le goût de banane. C'est vraiment c'est excellent. On va goûter ça. Les amis, je me régale. Franchement, vraiment, c'est excellent. La pâte est fine. Elles sont dans la bouche avec la petite mortadelle qui est tranchée finement aussi. Ça donne un goût qui est incroyable. des saveurs du basilic où vous avez tout ça en bouche. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment top de chez top. Je ne suis pas spécialement fier des images qui vont suivre. Mais bon, quand on est à boulet, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai la pizza qui a glissé de la pelle et qui s'est éclatée par terre. Je l'ai sorti du four. Hop, petite glissade directement par terre. Quel dommage. Regardez-moi cette beauté. Bon, écoutez, ça va aller au compost. Ça va aller au compost. On va nourrir les poules, les vers de terre, les animaux. Quel dommage. Regardez-moi cette beauté. Mais bon, quand on est maladroit, bon, la pizza a glissé, elle est tombée. Je l'ai quand même remontée pour qu'on regarde un petit peu la structure de la pâte. Regardez-moi ça. C'est incroyable, cette pâte. C'est une tuerie, ce truc. Regardez-moi ça. Ces belles alvéoles. Magnifiques. Des trous béants à chaque fois, une pâte d'une légèreté avec un croustillant. Regardez. C'est dingue, hein ? Très, très beau. Les résultats sont vraiment superbes. Ah, ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir la manger, celle-là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Non, vraiment, ça me fait mal au cœur, mais ça va peut-être faire une heureuse. Mais c'est pour qui ce morceau de pizza ? Nugget, tu dois goûter la pizza et tu dois dire à Fabrice si c'est bon ou pas. T'as compris ? Regarde la caméra. Voilà. Tu dois goûter et tu dois dire à Fabrice si c'est bon ou pas. Vas-y. Bon, je crois que visiblement, le test est réussi. Et voilà, les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu si c'est le cas ? Un petit pouce bleu, vous savez, ça aide pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de faire grandir la chaîne. C'est très important. C'est ma récompense. C'est vraiment, je vous remercie pour tout votre soutien. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Est-ce que c'est le genre de choses que vous allez tenter à la maison ? Est-ce que vous avez l'habitude de faire de la pâte à pizza avec du levain ? Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. Vous savez, je lis tous les commentaires et j'y réponds. J'en profite également pour vous recommander le bouquin de Fabrice la boulangerie pas à pas. Encore une fois, ce n'est pas une sponsor ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment super. Vous avez vu ce qu'on peut obtenir en termes de résultats. Et si la boulangerie en général vous intéresse, vous avez vraiment du bon matos, de la bonne source d'informations ici. Je vous remercie de m'avoir suivi les amis. Portez-vous bien, faites de belles pizzas et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501